Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2017. Dans la continuité du tutoriel précédent sur tout ce qui concernait les livraisons partielles et réceptions partielles, et bien là en fait on va voir ce qu'on appelle les bons de retour, aussi bien dans le cas client que fournisseur. Donc là bien sûr ça s'adresse surtout aux entreprises qui gèrent des stocks et qui font du négoce, et c'est vraiment très très intéressant à mettre en place, notamment par rapport à vos stocks. Alors je vous explique pourquoi, puisque lorsqu'éventuellement vous livrez de la marchandise, et que le client le redonde soit parce qu'elle est défectueuse ou qu'il a changé d'avis par exemple dans les 15 jours, et bien si vous ne pratiquez pas de bons de retour, vous recevez de la marchandise. Alors soit éventuellement vous auriez fait ce qu'on appelle des documents d'entrée au niveau des stocks manuels, soit vous n'auriez rien fait du tout peut-être, et en fin d'année votre inventaire serait erroné. Alors que là, si vous faites vraiment ce qu'on appelle des bons de retour, donc aussi bien en client que fournisseur, à la fin de l'année vous aurez un suivi exact de vos produits, et sincèrement, alors c'est vrai que c'est procédurier, mais normalement en fin d'année, et bien vous n'aurez pas de surprise lorsque vous allez faire votre inventaire. Merci. 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 Merci.